Ce n'est pas quelqu'un, moi je préfère de vivre avec Catherine II qu'avec Poutine quand même, voyons très clair. Mais vous savez, moi je fais vraiment, il m'a bluffé. Il m'a bluffé parce que, vous savez, quand il était choisi, je me souviens, parce que j'ai fait l'enquête sur son choix, il était choisi. Par hasard, El-Tin, vers la fin, il était légume, 2% d'un avis favorable, complètement désemparé. Il cherchait l'héritier, il cherchait l'héritier qu'il contrôle. Et le petit ami, l'amant de sa fille, il a dit, le président, vous avez devant vous quelqu'un qui vient du milieu du KGB, votre adversaire. Prenez l'officier du KGB, vous avez quelqu'un qui est en bonne santé, vous êtes en mauvaise santé, prenez un jeune. Et vous avez quelqu'un qui est nationaliste, prenez plus nationaliste que lui, ils ont appuyé sur l'ordinateur et le portrait de Poutine est sorti. Tout est vrai sauf l'ordinateur, mais absolument, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est absolument comme ça que ça s'est passé. Mais Poutine, il était choisi comme une marionnette d'un système courri. Et comme d'habitude au Kremlin, quelques heures, il devient le tsar, il renverse la situation et il devient marionnette. Moi, je n'étais pas seul, là on raconte dans le livre, l'influence qui est vraiment décisive sur lui, de Solzhenitsyn, etc. Et j'ai parlé avec Solzhenitsyn à l'époque. Solzhenitsyn était de mon avis. Mais après on s'est trompé. Et l'évolution de ça, c'est quelqu'un qui est quand même très intéressant, mais après il ne faut pas sous-estimer. Vous savez, il a, sur sa politique imprimée par exemple, mais maintenant il a 80% d'avis favorables et ce n'est pas du tout triché. Alors est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, absolument. C'est absolument vrai. Ça c'est les gens qui te disent que c'est une opération. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il se met en scène, il fait, il y a quelque chose qui manque terriblement en France, le récit national. Il faut raconter, il faut faire les références. Mais quand il dit, même en Europe, il se met en scène d'une manière, quand il dit la France est en train d'islamiser, il trahit ses valeurs chrétiennes, il trahit les, vous savez, les chrétiens de l'Orient, etc. On dit que c'est une mise en scène, mais c'est une partie de sa conviction, vous comprenez ? Et les Russes, ils disent, mais oui, attendez, il est comme ça. Et les Russes, il y a aussi les références sur l'histoire longue. Vous savez, j'ai entendu parler qu'il y a un problème avec, vous savez, pour étudier Louis XIV, on l'a raconté. Louis combien ? Louis XIV, on l'a raconté. Et lui, il dit, la première clé. de ça, il faut étudier l'histoire, les clés historiques, le récit national. Vous comprenez ? Les Russes, quand on dit, et ça, c'est les choses qui passent. Vous voulez ou non, il faut comprendre ça. Ce n'est pas du tout les choses qui sont, il ne faut pas qu'on prenne ces personnages à la légère. Je m'excuse, je crois bien que j'ai choqué madame, quand elle parle, elle part déjà. Mais non, mais ils sont en émission, vous avez de vouloir, vous avez monté le sujet, vous avez monté le sujet. Mais non, voilà. Merci. Bonne soirée. Merci. C'est podcasting.